Sous-titrage Société Radio-Canada Non, j'ai fait quelques cybercafés et j'ai pas eu de chance C'est bon, c'est bon, ouais, j'y suis, j'y suis presque Bien joué, Chibang C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'y suis, j'y suis, j'y suis, ouais T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, explose-le, c'est ça, bougie-le Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible actuellement Merci de bien vouloir renouveler votre appel ultérieurement Atomise-le Écoute, là, il est vraiment tard, tu ferais mieux de rentrer Moi, je continue Eh, il est passé Vas-y, 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 bouge, bouge, bouge Ouais, voilà, c'est ça Attends, attends, ralente-le, là, là, là Voilà, c'est ça Vas-y, pense, pense, pense Ouais, c'est bon, là, ouais, ouais, continue Attrape-le Voilà, 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 voilà Encore en train de jouer Allez, lève-toi Tu as vu l'heure Maintenant, on rentre Triche-moi la paix Allez, obéye-moi, on s'en va Mais lâche-moi Arrête Laisse-moi, quoi Mais où t'étais passé tout ce temps ? On n'a pas arrêté de te chercher Avec ton père, on était inquiets Quand on téléphone, tu réponds pas Tchinguang, le monde va vraiment mal Il y a tellement de vols, d'enfants qui se font enlever Et la drogue est partout Tu n'imagines pas comme ça nous fait peur Tu n'es plus un enfant Tu pourrais comprendre qu'on s'inquiète Pourquoi j'ai rien le droit de faire ? Qui vous demande de vous inquiéter ? Non, tu restes là Comment oses-tu parler ainsi à ta mère ? Tu rentres pas de la nuit et tu oses lui tenir tête ? Tu es de plus en plus arrogant Tu mérites une bonne raclée Qu'est-ce que tu fais ? On se calme et on discute La violence ne résout rien Tu as vu son attitude ? Il mérite que je le batte Tous ces fichus jeux lui sont montés à la tête À cause d'eux, il passe son temps dehors S'il continue à jouer comme ça, il finira par se détruire N'importe quoi D'après toi, pourquoi notre fils se rebelle contre nous ? On l'a conseillé, réprimandé, on l'a corrigé Toutes les méthodes possibles ont échoué On a fait tout ça en vain Il faut aborder le problème différemment S'il le faut, on l'envoie au centre de traitement de la cyberdépendance Peut-être qu'eux sauront vaincre son addiction Le centre de soins ? Tu crois vraiment ? Eux, leur solution, c'est des électrochocs et certaines drogues pour lutter contre l'addiction au jeu Pour des enfants, c'est dangereux Et à ce qu'on dit, il n'y a pas de preuve de l'efficacité du traitement Certains enfants, quand ils en sortent, n'ont plus toute leur tête Ils sont comme en transe dans un monde à eux Et pour certains, ça va encore plus loin Il y en a même qui sont morts au centre de traitement des cyberdépendances Si tu y envoies Chinguang, alors c'est en enfer que t'envoies ton fils Et ça, je refuse Rassure-toi, jamais je n'aurai envoyé notre fils dans cet endroit Si jamais ils ne peuvent pas le guérir et qu'autre chose lui arrive, ça risque d'être pire encore C'est vrai Mieux vaut continuer à chercher d'autres solutions Une chose qui m'étonne Pourquoi les autorités ferment les yeux sur l'addiction au jeu ? Pourquoi ils ne défendent pas les jeunes ? Le ministre de l'éducation devrait gérer Ces gosses qui bloquent sur le net, qu'est-ce qu'ils peuvent bien en tirer ? Songe à l'éducation, on paye pour ça, n'est-ce pas ? Cet argent, il est perdu Oui, j'en ai peur Je crains que cette génération, si elle continue à être obsédée par Internet, ne court droit à sa perte Le gouvernement n'oeuvre plus pour les jeunes Nous faire couler sous les impôts, c'est tout ce qui compte Et il s'enrichit de cette façon-là Le gouvernement se fiche bien des gens comme nous Il ne s'aperçoit pas de l'importance de la tragédie que les jeux en ligne font vivre aux jeunes gens Notre fils aussi est touché Et j'ai peur qu'on soit obligés de trouver nous-mêmes comment faire pour le sauver Et si on l'envoyait étudier dans une école privée ? On dit que ces écoles ont une politique disciplinaire stricte Les élèves sont confinés sur le campus Et les téléphones y sont prohibés Là, je crois qu'on pourrait tenir Chinguang éloigné du net Qu'est-ce que tu en dis ? L'idée est excellente Sauf qu'il faut songer au coup Et je ne sais pas où on trouverait l'argent pour ça L'argent, je trouverais bien S'il faut qu'on paye pour sauver Chinguang, alors d'accord Sous-titrage ST' 501 Ces écoles privées, elles sont toutes pareilles De toute façon, moi les gars, j'en ai marre Je me tire d'ici Ah ouais Ça te plairait ? Un plan cybercafé ce soir ? Fiche-moi la paix Tu rigoles ? Atterri mon vieux Il y a de hauts murs tout autour de l'école Alors ton plan, ça le fera pas Qu'est-ce que t'en sais ? Rêve toujours Je crois savoir comment faire Venez voir là Jeune et vieux s'étaient rassemblés L'endroit était entouré de sommets escarpés, de forêts touffues et de hauts bambous Des ruisseaux d'eau limpides brillaient dans les alentours Cela nous amena à faire flotter des coupes le long d'un courant sinueux Au bord duquel, nous nous sommes assis Bien que nous n'eussions ni flûte ni cithare A chaque coupe vidée, le buveur chantait un poème Vous savez pourquoi je vous ai fait venir Regardez donc un peu vos résultats Votre moyenne est encore en baisse J'aimerais savoir comment vous étudiez Qu'est-ce que c'est que ces notes ? Vous croyez que ça fait honneur à vos parents ? Vous êtes tout le temps avec ce vaurien de Tchoufei Quoi ? Vous voulez lui ressembler ? C'est un bon arien Alors ? Ce soir, vous êtes prêts ? On va jouer ? Bien sûr, en PVP, je suis au sommet Je sais que je vais ramener un max sur l'aréna C'est parti Allô ? Bonjour professeur Oui ? Je tenais à vous avertir que votre fils Li Jingguang avait séché les cours Comment ? Un autre élève l'a vu escalader le mur et sortir de l'école D'accord Tchoufei C'est parti Tchoufei Tchoufei Alors c'est là que vous êtes. Jules, jules, jules. Et voilà, de notre part, c'est pour ton anniversaire. Ça te plaît ? J'adore, c'est magnifique. Papa, maman, au concours de chant, encore une fois, j'ai fini premier. Bien joué, fiston. Ah oui, t'es super. Maman, papa, j'ai décidé de foncer, je veux aller au conservatoire. Tu réussiras, je crois en toi. Oh, Jing Wang, chérie, quand réussiras-tu à arrêter de jouer ? Eh, Wikin, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air ailleurs. Une fois encore, je m'inquiète pour mon fils, Jing Wang. Il est accro aux jeux en ligne. À cause de ça, on l'a envoyé dans une école privée. Il sèche les cours et il va jouer au café. Et là, on ne sait plus quoi faire, on est perdus. Wikin, il n'est pas tout seul, tu sais. De nos jours, la plupart des jeunes connaissent ce problème. Oui, les jeux en ligne ont frappé très fort chez eux. Ils traînent la plupart du temps au cybercafé. Et sans même s'en apercevoir très vite, ils sont perdus. C'est un problème des plus difficiles à résoudre. Pour moi, il n'y a qu'une solution. Il faut amener Jing Wang à croire en Dieu. Dieu est tout-puissant. Il lui apportera le salut. Dieu, tu dis ? Tu crois qu'il pourra sauver mon fils de ce fléau ? Si tu es vraiment sincère avec Dieu, alors oui, il réussira à le sauver. J'ai retrouvé une copine d'école. Son enfant était accro aux jeux, extrêmement accro, et il avait presque fichu en l'air ses études. Et ils l'ont converti à leur foi en Dieu. Au fur et à mesure, son addiction aux jeux s'est évanouie. J'ai entendu dire que d'autres dépendances, comme la drogue, le jeu et l'alcool, avaient elles aussi été vaincues par la foi en Dieu. Si tu aides ton fils à trouver Dieu, tu ne peux pas te tromper. Oh, vraiment ? Si on suit tes conseils, notre petit Jing Wang trouvera le salut. L'amener à croire. Toi, tu ferais comment ? J'avoue que je l'ignore. Ma conversion est toute récente. Écoute-moi. Demain, on est de repos. Je dirai à ma copine de venir en discuter. C'est-à-dire ? D'accord. Dans ce cas, venez chez moi. Il y aura Tian Ming. Super. Je comprends parfaitement ce que vous pouvez ressentir. Il y a quelques années, notre fils était lui aussi accro aux jeux en ligne. Je le regardais et tous les jours, il jouait. Il en oubliait ses études. Et j'en étais malade d'inquiétude. Je vous l'avoue, à cette époque, j'étais ignorante. Je restais là sans savoir quoi faire. Je me suis creusé la tête, j'ai cherché des solutions. Je devais le délivrer de sa dépendance au jeu. J'ai tout tenté. Essayé toutes les méthodes et employé toutes les vieilles recettes. On a crié, frappé. On l'a surveillé. On lui a fait consulter un psychologue et pour finir, on a tenté le centre de traitement de la cyberdépendance. Et rien de tout ça ne l'a guéri. Et tout ce temps-là, je l'ai passé à pleurer chaque jour et chaque nuit. Nous sommes en train de vivre ça. Alors que nous étions désespérés, un membre de ma famille est venu à notre secours. Il nous a lu l'Évangile et nous a porté le témoignage de Dieu. Il disait que l'existence de Dieu est une réalité et qu'Il règne sur tout. Et peu importe les difficultés qu'on rencontre, tant que l'on croit en Dieu, qu'on Le chérit, qu'on a confiance en Lui, Dieu résoudra tous les problèmes et nous trouvera un moyen de nous en sortir. C'est vrai. C'est exact. Au fond de mon cœur, j'avais déjà admis l'existence de Dieu. Alors, quand j'ai entendu ces choses, j'ai compris qu'on me tendait une bouée de sauvetage. Et j'ai alors su que notre Fils serait sauvé. Et c'est là que mon époux et moi avons commencé à croire en Dieu. Et ensuite ? Ensuite, tous les jours, on amenait notre Fils à assister à la lecture de la parole de Dieu. On priait Dieu, on avait confiance en Lui. Et bien sûr, on Lui exposait nos soucis. Notre enfant a au début continué à jouer. Il a fait des rechutes. Alors, sans arrêt, on priait Dieu. On L'implorait de nous aider à sauver notre Fils. Exact. On lisait aussi fréquemment la parole de Dieu et on partageait la vérité avec notre Fils. Et souvent, le Saint-Esprit nous éclairait et nous guidait. Peu après ça, notre Fils et nous avons commencé à comprendre des vérités. Et on a mieux compris le problème d'être accro aux jeux. Avec le temps, la résolution de notre Fils a grandi. Et il a fini par en avoir assez de jouer à ses jeux en ligne. Il a vu que jouer le détournait de ses devoirs, que le jeu n'avait aucun sens. Et un jour, il n'a plus du tout souhaité jouer, et il est retourné à l'école. Par la suite, quelques camarades de classe ont continué de le tenter pour le faire jouer, mais il a refusé tout net de se joindre à eux. Seule une sincère confiance en Dieu autorise cette réussite. C'est vrai. Ainsi donc, seule une croyance sincère en Dieu nous permet d'atteindre le salut et nous libère des afflictions de Satan. Votre enfant a dit non au jeu grâce à sa croyance en Dieu ? Alors, pour notre fils, il y a aussi l'espoir que la foi en Dieu le libère ? Oui, tout à fait. Alors, votre fils a pu croire en Dieu juste parce que vous, vous avez voulu qu'il le fasse ? Les enfants veulent juste s'amuser. C'est exact. Ils sont immatures, ne songent qu'à jouer. Les amener à croire doit être un combat. C'est vrai. Vous lui avez dit quoi à votre fils pour qu'il choisisse de croire en Dieu ? Le problème, c'est que Chinguang, lui, joue toute la journée. Quoi qu'on fasse, il ne nous écoute pas. À peine on discute que tout de suite, il s'emporte. Impossible d'avoir une conversation avec lui. Alors, comment le faire venir à Dieu ? Oui, c'est vrai. Cette difficulté est tout à fait réelle. Notre enfant, au début, avait aussi ce genre d'attitude. On passait tout notre temps à essayer de l'empêcher de jouer, et il s'en moquait. Quand on tentait de le raisonner, soit on se heurtait à un mur, soit il inventait une excuse pour nous éviter. Ou même il entrait en conflit avec moi, il nous déniait toute espèce d'autorité. Tout comme vous, on n'arrivait pas à se parler. Un jour, j'ai entendu les mots que Dieu nous a envoyés. On pourrait les écouter ? D'accord. Bien. Je vais les réciter. D'accord. Nombreux pourraient bien croire en Dieu, et en apparence, ils semblent très spirituels. Mais quant à la manière de traiter leurs enfants, et à la manière des enfants de traiter leurs parents, ils sont à court d'idées dans leur point de vue et attitude sur la manière de mettre la vérité en pratique dans ces cas, et sur les principes qui devraient être appliqués en traitant ces questions et en les abordant. Ils sont ignorants. Et pour quelles raisons ? Les parents assument toujours leur place en tant que tels et se considèrent trop sérieusement. Ils se voient toujours en tant que parents ou en tant qu'anciens. C'est un point de vue blessant et pitoyable pour un parent, et blessant pour leurs enfants, qui seront tout aussi bien épuisés par cela. N'est-ce pas le cas ? N'est-ce pas une manifestation qu'on ne comprend pas la vérité ? Comment la vérité doit-elle être pratiquée dans ce cas ? Soyez simplement une personne ordinaire. Traitez vos enfants et traitez ceux de votre famille comme vous traiteriez un frère ou une sœur. Bien que vous ayez une responsabilité, une relation, la position que vous occupez et votre point de vue sont les mêmes qu'avec les amis ou frères et sœurs. Tant que ce seront les mêmes, les choses marcheront. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas restreindre vos enfants et toujours essayer de commander et contrôler chacun de leur aspect. Laissez-les faire des fautes, laissez-les dire des choses fausses, laissez-les faire des choses enfantines et immatures. faire des choses stupides. Dès lors, quoi qu'il puisse arriver, asseyez-vous et entretenez-vous calmement avec eux. Parlez avec eux, communiquez et cherchez. Ne pensez-vous pas que cette attitude est profondément bonne ? Ne le pensez-vous donc pas ? Amen. Je me suis vraiment reconnu dans ces mots. C'est tout à fait ça. La parole de Dieu Tout-Puissant nous a montré la source de nos problèmes. Nos cœurs se sont illuminés, on savait quoi faire. Bien sûr. En fait, les difficultés qu'on avait à se parler ne venaient pas que de l'enfant. Nos responsabilités de parents étaient aussi engagées. C'est vrai. On avait usé de l'argument de l'âge et pris notre ère supérieure, et puis on avait fait la liste de tous ses torts. Mais cela ne révélait que la nature arrogante de Satan. La réaction de notre fils ne pouvait être que négative. Ensuite, on a mis en œuvre les enseignements de Dieu. On a revu notre façon d'être et renoncé à notre arrogance parentale. On a essayé de lui ouvrir notre cœur et on a discuté avec lui. On lui a fait des excuses pour notre comportement et pour la façon dont on l'avait traité. Quand il a vu combien on avait changé depuis qu'on croyait en Dieu, notre fils a été touché et il a vu la foi en Dieu positivement. Oui. Petit à petit, la relation entre notre fils et nous est devenue plus chaleureuse. Et son attitude vis-à-vis de nous s'est améliorée. Ça nous a permis de voir que la confiance en Dieu et en Sa parole était pour nous la meilleure façon d'avancer. Bien sûr. Si on voulait que notre fils croie en Dieu, alors on se devait en tant que parents d'y croire avec sincérité. Pour quand nous, notre fils voit les bénéfices et les avantages de la foi en Dieu, qu'il voit que la foi en Dieu est la voie de la vie, et ensuite, il serait aisé de le conduire à Dieu. C'est juste. Ensuite, nous avons parlé à notre fils de la foi et on lui a lu les paroles. Nous avons regardé des vidéos musicales, des lectures de la parole et des films évangéliques. Au début, même si notre fils s'asseyait avec nous pour écouter la parole de Dieu, il ne le faisait que pour nous tranquilliser, puis il s'en retournait bien vite à ses jeux en ligne. C'est vrai. Souvent, on adressait les prières à Dieu, on lui confiait sincèrement notre souci, et on l'implorait de sauver l'âme de notre fils. C'est exact. Petit à petit, notre enfant s'est mis à lire la parole et à nous suivre aux réunions. Oui, c'est vrai. Et voilà comment nous avons conduit notre enfant sur le chemin de la foi en Dieu, loin des jeux. Vos paroles sont étonnantes. Ce sont les mots qu'il nous faut. Notre problème est de ne pas savoir communiquer avec notre fils. On ne peut jamais savoir ce qu'il ressent. D'habitude, on a tendance à trop le gâter, mais quand on le voit jouer et négliger ses études, on sait seulement lui crier dessus et ensuite le punir. On n'a jamais bien su comment se conduire avec lui, ni comment faire son éducation. Après vous avoir entendu, nous sommes prêts à aller de l'avant. Dieu soit loué. À mon avis, si l'on veut qu'il croit en Dieu, nous devons nous aussi y croire. Nous devons trouver la vérité, si on veut qu'il la trouve lui aussi. Ensuite, le conduire à croire ne sera pas trop dur. Tout à fait. Je trouve que c'est une très bonne idée. La parole de Dieu Tout-Puissant est très concrète. C'est ce dont a besoin notre fils. Aujourd'hui, le père autoritaire que j'étais se retire. Nous allons discuter, lui et moi, en toute franchise. Et ça, ça va améliorer notre relation. J'en suis certain. Oui. Croire en Dieu est une chose inouïe. Se dire que toutes les difficultés de la vie peuvent être résolues en un instant, cela évite tellement de soucis. Oui, absolument. La parole de Dieu résout les problèmes des gens et leur apporte le salut. Croire en Dieu, c'est s'engager sur le droit chemin, celui où nul ne se perd. A l'église, j'ai entendu des gens discuter et pour eux, Jésus était le seul vrai Dieu. Et tout Dieu autre que le Seigneur Jésus n'était pas Dieu. Alors croire en Dieu Tout-Puissant, c'est quoi ? Oh oui, expliquez-nous, vous voulez bien ? D'accord. Ces gens croient au Seigneur Jésus et témoignent que Jésus est le Christ. C'est bien sûr vrai. Christ est l'incarnation de Dieu et aussi le seul vrai Dieu. Pour apporter le salut à l'humanité, Dieu a divisé Son œuvre en trois phases. Chacune de ces phases correspond à une ère. Ainsi, pour chaque phase de Son œuvre, Dieu a un nom différent. Au cours de l'ère de la Loi, Dieu se nomme l'Éternel. Au cours de l'ère de la Grâce, Il s'appelait Jésus. Aujourd'hui, c'est l'ère du règne et Dieu a pour nom Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est exact. Oh ! Il n'existe qu'un seul Dieu. Mais alors, pourquoi a-t-il un nom différent pour chaque ère ? Ceci représente un grand mystère, mais nous ne l'aborderons pas aujourd'hui. Il y a seulement une chose à savoir. Les trois phases de l'œuvre de Dieu sont le travail du Dieu unique. Et même si à chaque phase, Dieu a un nom différent, Son œuvre est le fruit d'un esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est juste. Ainsi donc, l'Éternel Seigneur Jésus ou Dieu Tout-Puissant sont bien le même Dieu. Exact. Le Seigneur Jésus est l'apparition de Dieu l'Éternel et Dieu Tout-Puissant est l'apparition du Seigneur Jésus. Ainsi donc, quel que soit Son nom, c'est bien toujours le même Dieu, Celui qui œuvre et Celui qui répand la parole. Durant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a prédit qu'Il reviendrait dans les derniers jours. Et voilà, le Seigneur Jésus est revenu. Il est Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant a exprimé des vérités et a accompli le jugement des derniers jours pour que les gens soient purifiés, transformés et pour les sauver de leurs péchés et qu'ils entrent au royaume de Dieu à la fin de ces terres sombres et mauvaises. Oh, je vois. Nous avons lu les paroles de Dieu. Petit à petit, on a compris des vérités et vu ce qui était caché. Comme, pourquoi le monde est-il si mauvais et si noir ? Pourquoi l'être humain est-il si corrompu ? Ou pourquoi notre vie est-elle si pleine de misère et de souffrance ? Quelles sont les ruses et les méthodes qu'utilise Satan pour corrompre l'humanité ? Quelle est donc la nature des choses aussi négatives que les réseaux sociaux et le jeu en ligne ? Pourquoi notre société développe-t-elle autant ces jeux en ligne ? Pourquoi est-ce qu'elle les popularise autant ? Et quels dégâts causent-ils aujourd'hui autour de nous, surtout chez les plus jeunes ? C'est vrai, oui. Tout cela, les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont ouvert les yeux. Lisez-nous ces paroles. D'accord. Je vais le faire. Très bien. Prenez notre livre, page 1187. Dieu Tout-Puissant dit Dès l'époque où l'homme avait connu les sciences sociales, son esprit était occupé par la science et la connaissance. Alors celle-ci devint des outils pour administrer l'humanité et il n'y avait plus assez de place pour que l'homme adore Dieu et plus assez de conditions favorables pour vénérer Dieu. Ainsi, sa place diminuait de plus en plus dans le cœur de l'homme. Un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre, vide et sans espoir. Et c'est ainsi qu'ont émergé de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine, etc. et d'autres théories contraires à la vérité qui est que Dieu crée à l'homme pour remplir le cœur et l'esprit de tous les hommes. Et de cette façon, ceux qui croient qu'Il a tout créé deviennent de moins en moins nombreux et ceux qui croient en la théorie de l'évolution deviennent de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les enregistrements de l'œuvre de Dieu et ses paroles à l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu et aux principes qui affirment l'existence de Dieu et qu'Il détient la domination sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont simplement plus du tout importants pour eux. L'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir. Ces paroles sont d'une grande justesse. Tu as raison. Et pas celles de gens ordinaires. C'est vrai. Loué soit Dieu. J'ai une vidéo des paroles de Dieu, ça devrait vous plaire. D'accord. Bien. Satan utilise ses tendances sociales pour attirer les gens progressivement dans un nid de démon. De sorte que les gens emprisonnés dans ces tendances, sans le savoir, préconisent l'argent et les désirs matériels. De même que la méchanceté et la violence. Une fois que ces choses sont entrées dans le cœur de l'homme, que devient l'homme ? L'homme devient Satan, le diable. L'homme commence à aimer la méchanceté et la violence. Il n'aime plus la beauté et la bonté, et encore moins la paix. Les gens ne sont pas prêts à vivre la vie simple de l'humanité normale, mais souhaitent plutôt jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, se délecter des plaisirs de la chair, ne ménageant aucun effort pour satisfaire leur propre chair, sans restriction, sans obligation à les contenir, c'est-à-dire faisant ce qu'il désire. Alors, quand l'homme se trouve plongé dans ces types de tendances, la connaissance que tu as acquise peut-elle t'aider à te libérer ? La culture traditionnelle et les superstitions que tu connais peuvent-elles t'aider à te sortir de cette situation très difficile ? Les mœurs traditionnelles et la cérémonie traditionnelle que l'homme comprend peuvent-elles l'aider à faire preuve de retenue ? Prenez par exemple le classique des trois caractères. Peut-il aider les gens à sortir leurs pieds des sables mouvants que constituent ces tendances ? Non, il ne le peut ! De cette façon, l'homme devient de plus en plus quoi ? De plus en plus mauvais, arrogant, condescendant, égoïste et méchant. Il n'y a plus d'affection entre les gens, plus d'amour entre les membres d'une famille, plus d'entente entre les parents et les amis. Les relations humaines sont devenues entachées de tricheries, de violences. Chaque personne veut utiliser la tricherie et des méthodes violentes pour vivre parmi ses semblables. Elle ment, triche et devient violente afin d'assurer sa subsistance. Elle gagne sa place et réalise des profits en utilisant la violence et fait tout ce qu'elle veut en utilisant des moyens violents et tordus. L'une après l'autre, toutes ces tendances apportent une mauvaise influence qui continuellement débauchent l'homme, qui dégradent de plus en plus leur moralité et leur caractère. À tel point qu'on peut même dire que la majorité des hommes n'a plus d'intégrité, plus d'humanité. Ils n'ont plus de conscience, encore moins de raison. Alors, quelles sont ces tendances ? Tu ne peux pas voir ces tendances à l'œil nu. Lorsque le vent d'une tendance souffle, peut-être seulement qu'un petit nombre de personnes en deviendront les promoteurs. Ils commencent à faire ce genre de choses en acceptant ce genre d'idées ou ce genre de perspectives. La plupart des gens, cependant, à travers leur inconscience, seront infectés, assimilés et attirés par ce genre de tendances. Jusqu'à ce qu'ils inconsciemment et involontairement l'acceptent et soient tous submergés et contrôlés par elle. Pour l'homme qui n'est pas sain de corps et d'esprit, qui ne sait jamais ce qui est la vérité, qui ne peut faire la différence entre les choses positives et négatives, ce type de tendances, l'une après l'autre, l'amène à accepter de plein gré la vision de la vie, la philosophie de la vie et les valeurs qui viennent de Satan. Au tout début, l'humanité était entre les mains de Dieu. Mais à cause de la tentation et de la corruption de Satan, l'homme s'est donné corps et âme à Satan et est tombé entre les mains du malin. Ainsi, Satan est devenu l'objet à éliminer dans le travail de gestion de Dieu. Parce que Satan a possédé l'homme et parce que l'homme est le capital de toute la gestion de Dieu, si l'homme doit être sauvé, alors il doit être arraché des mains de Satan. Ce qui veut dire que l'homme doit être récupéré après avoir été captif de Satan. Satan est vaincu à travers des changements opérés sur l'ancien tempérament de l'homme qui restaure son sens originel. Et de cette façon, l'homme qui a été emmené captif peut être arraché des mains de Satan. Si l'homme est libéré de l'influence et de la servitude de Satan, Satan sera humilié, l'homme sera finalement récupéré et Satan sera vaincu. Et parce que l'homme a été libéré de la lugubre influence de Satan, l'homme deviendra le butin de tout ce combat et Satan deviendra celui qu'il faudra punir une fois que ce combat sera terminé. Après quoi, la totalité de l'œuvre du salut de l'humanité aura été accomplie. Alors, dites-moi, comment avez-vous trouvé les paroles de Dieu Tout-Puissant ? Oui, j'ai trouvé ça profond et réaliste à la fois. C'est la première fois qu'on entend des choses aussi fortes. Oui, je trouve qu'on dirait des paroles venues d'ailleurs. C'est très intense. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toutes très vraies. Elles nous révèlent la réalité et la condition misérable du monde. Jetez un coup d'œil au monde. Vous trouvez que les relations normales existent entre les personnes ? Que l'amour existe encore ? Non, ce n'est plus le cas. Et la vérité ? Combien de gens parlent vrai ? Combien de gens sont-ils honnêtes ? Les gens sont pleins de mensonges. Ce n'est que supercherie, fraude et abus. Nulle part, on n'entend évoquer la morale ou la droiture. C'est bien vrai. Il y a aussi la conscience qu'on oublie. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait « La conscience, ça vaut combien au kilo ? » C'est ça. Nous vivons dans un monde de fous, gloire et argent. Pour ça, les hommes sont prêts à s'entretuer. Les vieux dictons qui évoquaient la dureté du cœur humain, ils n'avaient pas tort. C'est exact. Pensez-vous que vivre ici et aujourd'hui est une expérience très douloureuse ? Oui, il y a de la souffrance. Et c'est harassant. Dans cette société, les interactions entre les gens sont pleines de dangers. Si vous ne faites pas attention, vous dites la vérité, vous citez des faits, là, vous risquez d'offenser quelqu'un. Et ça peut avoir de très graves répercussions. Par exemple, si des journalistes décrivaient la situation réelle, ils peuvent être accusés d'avoir vendu des secrets d'État ou pire encore. De nombreux journalistes ont fini en prison uniquement pour avoir dit la vérité. Et plus grave, quelques-uns ont été tués pour ça. Certaines personnes lésées à tort ont réclamé justice auprès des autorités, ont les affrappées ou exécutées. D'autres qui protestaient agissant silencieusement ont été poursuivis pour crime contre l'État. Les dissidents qui osent faire de simples suggestions au comité central sont accusés de fomenter des coups d'État. Les fidèles de congrégations chrétiennes ont été poursuivies pour trouble de l'ordre public. C'est vrai. Nombre de chrétiens ont été filés, surveillés et ont fini jetés en cellule. Et ça pour leur croyance et pour leur foi. Ceux qui ont été arrêtés ont parfois reçu des traitements cruels et ont été tués. Parmi les fonctionnaires, beaucoup sont corrompus. La bureaucratie est un champ de mines qu'on ne peut pas traverser sans risque. À tous les niveaux, les autorités conspirent les unes contre les autres et finissent par se détruire. Elles ne peuvent être deux à respirer le même air. Et parlons des gens, des pauvres impuissants, pour survivre et trouver une issue, leur unique solution est de sourire et de faire des cadeaux à ceux qui ensuite les escroqueront. Pour eux, la vie est éreintante. Exact. Dans notre société, c'est tout juste si les pauvres réussissent à survivre. Oui, c'est exact. Notre société est obscure et mauvaise. De curieuse façon, personne ne connaît la source de cette obscurité et de ce mal. Nous, nous la connaissons grâce à la parole de Dieu. Ce monde est de plus en plus sombre et les mœurs de plus en plus corrompues. C'est comme ça parce que Satan est au pouvoir. Le démon est là, trompe et corrompt l'humanité. C'est vrai. Pendant des milliers d'années, Satan a constamment fait usage d'enseignements nuisibles et mensongers, tels que l'athéisme, l'évolutionnisme et le matérialisme, pour tromper, corrompre et empoisonner l'humanité. Et il s'est servi du cancer toxique de l'athéisme pour nuire aux gens dès le plus jeune âge. Tous ces mensonges de grands hommes et de démons réunis sont devenus des exemples de sagesse, des lignes à suivre. Et l'humanité en a été empoisonnée. C'est vrai. Par exemple, « Aide-toi, le ciel t'aidera. Ceux qui ont une tête pour travailler feront toujours travailler ceux qui n'ont que des bras. » Ou celui-là, « Un homme meurt pour l'argent, un oiseau mourra pour manger. L'argent n'a pas d'odeur. » Ou « A bon chat, bon rat. » Ou celui-là, « On n'est jamais si bien servi que par soi-même. » Ou encore, « Kiari rira. » Toute science est une connaissance certaine et évidente. L'homme peut lutter contre le ciel et la terre et conquérir le monde. Le monde est totalement vide de Dieu et il n'y a jamais rien eu de tel que le savoir. Et ainsi de suite, ces mensonges vénéneux et malfaisants de Satan ont profondément corrompu et empoisonné l'humanité. Ce genre de fausses logiques, de philosophies, de principes de Satan sont implantés dans nos êtres et nous rendent de plus en plus arrogants et prétentieux, perfides, assassins et malhonnêtes. Satan se sert même de la science, de la connaissance et de la célébrité, de la richesse et du statut social pour duper et corrompre les gens. Il utilise toutes sortes de nouvelles technologies et les jeux sur Internet pour empoisonner les gens. Dans les jeux en ligne, il met en scène la pornographie, les jeux de pouvoir, la violence, l'astuce et le goût de l'argent et grâce à ça, il nous a servi. Et tout ceci nous conduit aujourd'hui à voir se multiplier les désirs et les ambitions de chacun. Résultat, on n'est plus ni fantôme ni homme. Les hommes ont été si profondément corrompus par Satan qu'ils en sont venus à nier Dieu et à Lui résister, à faire de Lui un ennemi et pour finir à Le clouer sur la croix. Ils ont offensé le tempérament et en retour Dieu les a maudits. C'est la raison de toutes les catastrophes qui touchent notre monde. Nous avons perdu la bénédiction de Dieu. Tout cela est le résultat de la corruption de l'humanité par Satan. Bien sûr. C'est évident. Dieu est venu, Il œuvre à notre salut. Il a exprimé les vérités sur notre purification et notre salut. Acceptons Son œuvre et tous les jours, lisons Ses paroles. Nous comprendrons des vérités et nous pourrons déjouer les ruses de Satan. Faisons confiance à Dieu, vivons selon Ses paroles et nous serons libérés de la corruption de notre monde. Et nous pourrons vivre, délivrés de Satan et Dieu sera là pour nous bénir. C'est tout à fait vrai. Sans le salut de Dieu, on vivrait selon les philosophies de Satan et on ne serait plus alors des êtres humains. Tenez, prenez mon exemple. J'ai été athée. Je refusais Dieu à cause de quelques livres que j'avais lus. J'étais arrogante et je croyais tout savoir mieux que les autres. Alors que j'avais vu que je vivais dans un monde sinistre où seul l'intérêt guidait les gens et dont l'amour était absent, je continuais à vivre selon les philosophies de Satan et je leur trouvais une utilité. Inconsciemment, je devenais de plus en plus déloyale. Je devenais hypocrite. Et tout ceci s'expliquait par la corruption de Satan. C'est en lisant la parole de Dieu Tout-Puissant que j'ai pu appréhender la vérité et cela aussi m'a permis de comprendre et d'aimer la vie. Jusque-là, je croyais que la connaissance pouvait changer le destin d'une personne. En regardant en arrière, je sais aujourd'hui que j'avais tort. Il y a tant de connaissances humaines qui ne sont que des produits de la corruption de Satan et de son venin. Par exemple, le matérialisme, l'évolutionnisme et l'athéisme et tant d'autres. Ces connaissances sont le poison de Satan. Et lorsqu'une personne y touche et y prend goût, très vite, elle est corrompue par Satan. Et là, la vérité devient difficile à accepter. Alors ces gens résistent à Dieu et voient un ennemi en Lui. Maintenant, je comprends que pour résoudre le problème de la corruption de l'humanité, il n'y a qu'une seule solution, croire en Dieu, étudier Ses paroles, accepter Son œuvre et parler de la vérité. Il faut comprendre la vérité, la ressentir dans la parole de Dieu et voir les choses à travers elle. Et là, on peut être purifié de l'influence de Satan et être enfin libéré de son attrait maléfique. Il n'y a qu'ainsi que les gens ont une chance d'être purifiés et sauvés par Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant vous a vraiment aidé à découvrir la vérité. Ça vous a épargné des souffrances. C'est merveilleux. Si nous pouvons amener notre fils à adopter notre croyance en Dieu, il comprendra certaines vérités et pourra rompre son addiction. Sa vie aura enfin un sens et un véritable but. Et là, nous n'aurons plus peur qu'il cède à la corruption. Ça a vraiment été une bonne chose d'écouter vos discussions sur Dieu. Louez-soi Dieu. Après avoir entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant et vos témoignages, je crois qu'il y a un espoir pour que Ching-Wang triomphe de son addiction. Louez-soi Dieu. Souvent, je m'interroge, je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait que les jeunes gens ont ce problème avec les jeux ? Qu'est-ce qui fait que notre monde soit aussi corrompu ? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque nouvelle génération, les jeunes empirent ? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver ? J'ai vraiment essayé de comprendre. J'ai lu les livres d'écrivains reconnus, des ouvrages sur l'étude de la société. Et je suis allé sur Internet écouter des conférences de psychologues et de sociologues. Et aucun d'entre eux n'a su me dire quelle était la source de nos ennuis. C'est vrai. Et enfin, grâce à la parole de Dieu, je comprends. En fait, c'est Satan le problème. C'est lui le démon qui nous corrompt. La seule façon de trouver la vérité, c'est, semble-t-il, de croire en Dieu Tout-Puissant et de lire Ses paroles. Ainsi, nous réussirons à dévoiler l'œuvre de Satan et à nous affranchir de Son influence néfaste. C'est exact. Vous avez tout compris. La manifestation de Dieu et Son œuvre des derniers jours visent au salut de l'humanité. Les paroles de Dieu peuvent résoudre tous les maux de la terre. Oui, c'est vrai. Si l'on favorise la quête de la vérité et que l'on passe plus de temps à lire les paroles de Dieu, nous sommes sûrs d'obtenir la vérité et la vie. De cette façon, nous nous rendrons dignes de porter la promesse et les bénédictions de Dieu. Sinon, si l'on croit en Lui sans rechercher la vérité et sans même lire Ses paroles, si l'on ne fait que Le prier pour implorer Sa grâce, ce genre de foi nous privera de Ses louanges. Là, je vois bien que vous êtes tous les deux d'une bonne nature. En cherchant la vérité, votre foi triomphera. Vous avez tellement bien témoigné de votre foi aujourd'hui que nous en sommes profondément émus. Merci. Et donc, à dater de ce jour, nous devenons croyants. Loué soit Dieu. On va pousser notre Fils à prier et lire plus souvent les paroles de Dieu. Et on sera ravis de vous accueillir encore pour plus partager la parole de Dieu. Ainsi, nous pourrons mieux comprendre la vérité. Avec joie, nous viendrons vous voir le plus souvent possible et nous prierons pour vous trois. Chinguang, viens donc t'asseoir. Ta mère et moi, on veut te parler. Quoi encore ? Viens là, approche. Chinguang, ton obsession pour les jeux en ligne dure depuis très longtemps. Ta mère et moi, on s'est aussi responsables. Avant, quand je te voyais jouer à tes jeux toute la journée, plutôt que d'être à tes devoirs, j'étais furieux contre toi. Je te criais dessus, je te battais. Je pensais que c'était la meilleure façon de te faire changer. Jamais je n'aurais cru qu'en agissant comme ça avec toi, je ne faisais que nous éloigner. Ta mère et moi, nous croyons en Dieu maintenant. Ce n'est qu'après avoir lu la parole de Dieu que j'ai enfin pu comprendre que les jeux et les tendances sociales étaient l'œuvre de Satan. C'est vrai. Nous n'avons aucune idée de la nature du démon qui a inventé les jeux en ligne. Nul ne sait combien de jeunes ont été piégés ni combien ont vu leur jeunesse détruite. C'est exact. Chinguang, toi aussi, tu fais partie de ces victimes. Et je ne suis pas sûr que tu t'en rendes compte. Avant, ta maman et moi n'avions pas foi en Dieu. On ne voyait pas la vérité. On ne pouvait pas concevoir ces choses. Pas plus qu'on ne pouvait te les enseigner. Je t'ai traité de façon dominatrice, arrogante et trop autoritaire. Je m'excuse, je suis désolé. Chinguang, ta mère et moi espérons que tu écouteras les paroles de Dieu, qu'à nos côtés, toi aussi, tu croiras en Lui et que tu emprunteras le bon chemin. Oui, on le souhaite, Chinguang. Oh, je peux te faire voir un clip vidéo ? Oh, je peux te faire voir un clip vidéo. Je te faire voir un clip vidéo. Je te faire voir un clip vidéo. Je te faire voir un clip vidéo. Chinguang. Regarde ces jeunes qui croient en Dieu. Ils ont l'air tellement heureux et ils ont tellement de chance. Ils aiment lire les paroles de Dieu. Ils chantent des hymnes et ils prient. Ils ont laissé tomber les jeux en ligne. Ils ne se battent pas entre eux et ils n'ont pas été contaminés par les travers de la société. Dieu les surveille et Il prend soin d'eux. C'est fantastique. Chinguang observe à nouveau ces gamins accros aux jeux en ligne. Ils passent leur journée dans un monde virtuel. Ils n'en sortent jamais tellement ils sont séduits et fascinés par la violence et la pornographie d'Internet. Certains gamins sont sans sous, alors ils volent de quoi aller se connecter. Et là, ils font leur premier pas dehors la loi. C'est vrai. Certains jouent si longtemps qu'ils finissent par avoir des problèmes de santé. D'autres ont perdu la vie dans des cybercafés. Chinguang, tu te rends bien compte que ces jeux sont de vrais dangers ? Exact. Chinguang, écoute ton père et ta mère. Oublie un peu tous ces jeux et viens avec nous et prie. Tu veux bien ? Maman, c'est ok. Croire en Dieu, c'est chouette. J'y crois, je t'assure. D'accord. Et si on regardait une autre vidéo qui prêche les paroles de Dieu ? Celui qui détient la souveraineté sur tout. Combien de créatures vivent et se reproduisent dans la vaste étendue de l'univers ? En suivant continuellement la loi de la vie. Respectant une règle constante. Ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants. Et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui sont morts. Et l'humanité ne peut s'empêcher de se demander pourquoi vivons-nous ? Et pourquoi devons-nous mourir ? Qui est aux commandes de ce monde ? Et qui a créé cette humanité ? L'homme a-t-il vraiment été créé par Mère Nature ? L'humanité est-elle vraiment au contrôle de son propre destin ? Pendant des milliers d'années, l'humanité s'est inlassablement posée ces questions. Malheureusement, plus l'humanité est devenue obsédée par ces questions, plus sa soif pour les sciences s'est faite pressante. La science offre une gratification brève et une jouissance temporaire de la chair. Mais elle est loin d'être suffisante pour libérer l'humanité de la solitude, de l'individualisme, de la terreur et de l'impuissance à peine dissimulée au plus profond de son âme. L'humanité utilise simplement les connaissances scientifiques que l'œil nu peut voir et le cerveau peut comprendre pour anesthésier son cœur. Pourtant, ces connaissances scientifiques ne peuvent empêcher les hommes d'explorer les mystères. L'humanité ne sait pas qui est le souverain de toutes choses dans l'univers. Et elle ne connaît encore moins le commencement et l'avenir de l'humanité. L'humanité vit seulement, nécessairement, au milieu de cette loi. Nul ne peut y échapper et personne ne peut le changer car il n'y a entre toutes choses et dans les cieux qu'un seul d'éternité en éternité qui détient la souveraineté sur tout. Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme. Celui que l'humanité n'a jamais connu. L'humanité n'a jamais cru en son existence. Pourtant, il est celui qui a insufflé le souffle aux ancêtres de l'humanité et a donné la vie aux hommes. Il est celui qui donne et nourrit l'humanité pour son existence et qui guide les hommes jusqu'à nos jours. De plus, c'est de Lui et de Lui seul que la survie de l'humanité dépend. Il détient la souveraineté sur toutes les choses et régit tous les êtres vivants de l'univers. Il commande les quatre saisons et c'est Lui qui appelle le vent, le gel, la neige et la pluie. Il donne à l'humanité le soleil et provoque la tombée de la nuit. C'est Lui qui a conçu les cieux et la terre mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Son action est partout. Sa puissance est partout. Sa sagesse est partout. Et son autorité est partout. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de son action. Et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté? Et qui peut se décharger de ses desseins? L'humanité n'a pas autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement. et qu'il détient la souveraineté sur toute chose grâce à son action et sa puissance. Ching Wang, regarde comme les paroles de Dieu tout-puissant sont bien dites. Oui. Nous venons de commencer à croire. Notre compréhension est très limitée et nous ne pouvons pas t'en communiquer beaucoup. Dans mon cœur, ça fait longtemps que j'ai admis l'existence de Dieu. Comme dit le dicton, rien ne se fait que par la volonté de Dieu. Dieu est présent partout, ils sondent les cœurs et on récolte ce que l'on sème. Cela prouve l'existence du règne de Dieu. Exactement. Ainsi que sa justesse. Comme dit le proverbe, l'homme propose, Dieu dispose. Et les projets de Dieu surpassent les nôtres. Même les gens qui ne croient pas en Dieu admettent l'existence de Dieu très haut. Je crois fermement que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre a été créé par Dieu. Ça ne pourrait pas avoir été produit par la nature. L'univers tout entier est sous la domination de Dieu. Personne ne peut le nier. Ching Wang, tu n'es pas d'accord ? Ching Wang, ce qu'a dit ton père est vrai. Des catastrophes se produisent à grande échelle. Dieu veillera sur nous et nous protégera seulement si nous croyons en Lui. Et alors Satan et les divers esprits du mal n'oseront pas nous nuire. Voilà le véritable sens de la paix et du bonheur. Oui. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne peuvent que vivre sous le domaine de Satan et exister dans le péché, débauchés et corrompus. Ils luttent et se battent pour atteindre la célébrité, la richesse et le pouvoir en commettant tout un tas de méfaits. Et quand ils meurent, ils doivent encore aller en enfer. Mon chéri, leur vie n'est que souffrance, tu ne trouves pas ? Depuis que nous avons foi en Dieu, nous avons commencé à comprendre. Cela a illuminé nos cœurs et nous nous sommes sentis mieux. Le seul droit chemin dans la vie, c'est de croire en Dieu. Allô ? Ah, compris, j'arrive. Papa, maman, mes copains me cherchent, il faut que j'y aille. Hé, Ching Wang ! Ching Wang ! Il va encore aller au cybercafé. Ne t'inquiète pas, nous allons encore devoir prier Dieu et nous reposer sur Lui. Ça prend du temps. Ils ne devraient pas être sans idéaux, aspirations ou sans un tempérament d'avancement enthousiaste. Ils ne devraient pas être découragés au sujet de leur perspective. Maman, on va s'arrêter là aujourd'hui. Tout ce que dit Dieu Tout-Puissant est la vérité. Je sais que les jeux en ligne, c'est mauvais, mais je n'arrive pas à me contrôler. Si je ne joue pas, je me sens mal. Si tu n'arrives pas à te contrôler, alors prie Dieu. Dieu te donnera la force, Dieu t'aidera. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu ? Je comprends, maman. Il faut que je fasse mes devoirs. Maman, je dois faire mes devoirs. Maman, va t'occuper ailleurs, j'ai des devoirs à faire. Ching Wang ! Allez, j'ai des devoirs à faire, je fais mes devoirs. Salut, maman. Ching Wang ! Comment oses-tu encore jouer ? Tu as lu la parole de Dieu ? Je ne cesse de te le répéter, Satan est là, il te veut du mal et ses jeux sont ses outils. Qu'est-ce que tu gagnes à jouer, hein ? Est-ce que ça te rapproche de la vérité ? Tu crois peut-être que ça peut t'aider, que ça changera ton destin ? Sais-tu au moins que Satan utilise les jeux pour gagner le contrôle de ton cœur ? Pour te voler ton temps et ton énergie ? Pour t'empêcher de trouver un travail honnête et gâcher ta vie ? Regarde-toi, ces deux dernières années, tu n'as fait que jouer, comme si tu étais possédé. Tu ne t'intéresses plus aux études, tu ne touches plus à ta guitare, comme si tu étais mi-homme, mi-démon. N'est-ce pas l'expression d'une obsession propre à anéantir la volonté ? Je m'épuise pour rien, tu n'écoutes pas. D'ici deux ou trois ans, tu auras vingt ans. Tu seras adulte. Si tu n'as ni compétence, ni connaissance, où pourras-tu trouver du travail ? Quand il faudra fonder une famille, comment trouveras-tu une femme ? Et là, tu ne crois pas que tu auras gâché ta vie. Tu penses que ta mère et moi pourront prendre soin de toi pour le restant de ta vie ? Dieu Tout-Puissant, mon enfant n'arrive pas à échapper au crime de son addiction au jour-là. Et nous sommes impuissants à l'y aider. Dieu, s'il continue sur cette voie, s'il continue à jouer, il ruinera toute sa vie. Dieu, toi qui es Tout-Puissant, je t'applore de sauver mon enfant. Hé, il y a une nouvelle carte dans la mise à jour d'aujourd'hui. Ils ont rajouté de nouveaux héros. Ce jeu est génial. Mon préféré, c'est Monkey. Génial. Allô, t'es où ? Il y a une mise à jour du jeu aujourd'hui. Viens vite. Ok, je ne t'attends pas, j'entre. Réveillez-toi, 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 Réveillez-toi. Allez, vite, dépêchez-vous. Vite, s'il vous plaît. Vite, venez, il est là. Docteur, comment va mon enfant ? Comment va notre enfant ? Je suis désolé, on a fait tout ce qu'on pouvait. Réveillez-toi, Réveillez-toi. Tu dois te réveiller. Comment est-ce que ta mère va pouvoir vivre sans toi ? Maman, sauve-moi, maman, maman, sauve-moi, maman ! Tu es mort, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as fait un cauchemar ? Tiens, bois un peu d'eau. Calme-toi. Maman, j'ai encore fait un cauchemar. J'ai rêvé que Feng Hao et moi, on était en train de jouer. On jouait jusqu'à ce que je m'évanouisse. Un énorme monstre s'est jeté sur ma jambe et me tirait dans un grand trou profond. Maman, j'ai eu tellement peur. Mon chéri, ne t'inquiète pas. Ton père et moi, nous sommes là pour toi. Tu crois en Dieu maintenant, alors appelle Dieu Tout-Puissant et le diable sainte-an n'osera plus s'approcher de toi. Oui. Seul Dieu Tout-Puissant peut nous sauver. Avant, quand nous insistions pour que tu arrêtes les jeux, tu ne voulais pas nous écouter. Maintenant, tu comprends à quel point jouer à ces jeux est dangereux. Si tu continues à ne pas prier Dieu Tout-Puissant et à ne pas lire Ses paroles, les choses vont t'empirer. et alors personne ne pourra te sauver. Maman, moi aussi, j'ai pensé à arrêter les jeux, mais je n'arrive pas à me contrôler. Mon grand, crois-moi, nous savons qu'il est difficile de briser la dépendance aux jeux. Tout à fait. Ta mère et moi ne pouvons pas t'aider. Seul Dieu peut te sauver du mal de cette dépendance aux jeux. Tu comprends ? Papa, Dieu peut vraiment m'aider à décrocher. Bien sûr qu'il peut. Oui, Il le peut parfaitement. Dieu est Tout-Puissant. Mais comme tu n'as pas encore connu l'œuvre de Dieu, tu ne sais pas qu'Il est Tout-Puissant. C'est ça. Si tu peux ouvrir ton cœur et prier Dieu, Lui parler de tous les problèmes que tu as et L'implorer sincèrement de te sauver, alors Dieu écoutera tes prières. Tout à fait. Et puis Il t'éclairera pour que tu comprennes la vérité dans ses paroles. C'est ça. Quand tu auras compris toutes ces vérités, alors tu sauras qu'aller sur Internet pour jouer est ennuyeux. C'est une activité complètement inutile, une perte de temps. C'est vrai, Chinguang. Bien des gens ont gâché leur vie avec ces jeux. Oui. Une fois que tu verras cette vérité, tu trouveras les jeux ennuyeux et tu détesteras jouer. Tu trouveras que c'est extrêmement ennuyeux et que c'est une grande perte de temps. Tout à fait. De cette façon, tu auras la force de te dominer et d'abandonner les jeux. D'ici peu, Dieu te sauvera et brisera ta dépendance. C'est vrai, mon chéri. Mon grand, on va lire quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. Tu te rendras compte que seul Dieu peut nous sauver des afflictions qui viennent de Satan. Oui. Bien. Dieu Tout-Puissant dit « Ma parole est un médicament qui guérit toutes sortes de maladies. Aussi longtemps que vous êtes disposés à venir devant moi, je vous guérirai et je vous laisserai voir la présence de ma toute-puissance. Je vous laisserai voir mes actes merveilleux. » Vous devriez savoir que c'est maintenant les derniers jours. Satan, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il est là, à la recherche de gens à dévorer. Toutes sortes de plaies sévissent dès lors et il y a différents mauvais esprits. Je suis le seul vrai Dieu. Je suis votre seul refuge. Cachez-vous maintenant seulement dans mon lieu secret, seulement en moi et les désastres ne vous atteindront pas et aucune calamité ne s'approchera de vos tentes. Ching-Wong, si tu lisais ce passage. D'accord. Tout ce que fait Satan est parfaitement clair à Dieu et il le comprend parfaitement. Peu importe ce que fait Satan, peu importe la tendance qu'il suscite, Dieu sait tout ce que Satan essaie de faire. Et Dieu n'abandonne pas ce qu'il a choisi. Au contraire, sans attirer une quelconque attention, secrètement, silencieusement, Dieu fait tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, depuis que l'homme est né jusqu'à maintenant, Dieu doit assurer la sécurité de chacun d'entre eux. Cette sécurité veut dire que tu ne dois pas être dévoré par Satan. Est-ce important ? Tu n'es pas dévoré par Satan. Alors cela relève-t-il de ta sécurité ou pas ? Sans aucun doute, cela concerne ta sécurité personnelle et il n'y aura rien de plus important. Une fois que tu auras été dévoré par Satan, ni ton âme, ni ta chair, rien de tout cela n'appartient plus à Dieu. Dieu ne pourra plus te sauver. Dieu abandonne de telles âmes et abandonne de telles personnes. Alors, je dis que le plus important que Dieu doit faire, c'est de garantir ta sécurité, de garantir que tu ne seras pas dévoré par Satan. C'est très important, n'est-ce pas ? Je vais aussi lire un passage. Tiens. Parce que l'essence de Dieu est sainte, cela signifie que ce n'est que par Dieu que tu peux emprunter le lumineux et droit chemin dans la vie. C'est seulement par Dieu que tu peux connaître le sens de la vie. Seulement par Dieu que tu peux vivre une véritable vie, détenir la vérité, connaître la vérité. Et ce n'est que par Dieu que tu peux obtenir la vie à partir de la vérité. Seul Dieu lui-même peut t'aider à t'éloigner du mal et te délivrer de la méchanceté et du contrôle de Satan. À l'exception de Dieu, personne et rien ne peut te sauver de l'océan de souffrance pour que tu ne souffres plus. Ceci est déterminé par l'essence de Dieu. Seul Dieu lui-même peut te sauver si généreusement. Seul Dieu est garant de ton avenir, de ton destin et de ta vie et organise toute chose pour toi. C'est quelque chose que rien de créé ou de non créé ne peut réaliser. Parce que rien de créé ou de non créé ne possède une essence de Dieu tout comme celle-ci. Aucune personne ou chose n'a la capacité de te sauver ou de te diriger. ching wang, grâce à ces paroles de Dieu Tout-Puissant, tu comprends la volonté de Dieu. Dieu apporte le salut à l'humanité pour que nous nous libérions des chaînes de Satan et du péché. C'est vrai. Afin de pouvoir être purifiés et sauvés. Si nous ne croyons pas profondément en Dieu, ne cherchons pas la vérité et que nous succombons au péché de la chair, dis-moi, Dieu peut-il nous sauver ? Pour sauver l'humanité, Il a prononcé tant de paroles, exprimé tellement de vérités et Il a tant œuvré. N'est-ce pas la preuve de Son amour pour l'homme ? Oui. Qui ne lit pas la parole de Dieu Tout-Puissant et s'oppose aux vérités qu'Il a exprimées, a-t-il vraiment foi ? Il a raison, Chinguang. Tiens, regarde-toi. Tu dis croire en Dieu. Tu ne lis pas Sa parole, tu ne pries pas et tu ne te fies pas à Dieu. Tu es incapable de renoncer à la chair et enfin tu cèdes aux jeux vidéo. Est-ce avoir la foi ? Seulement, si en croyant en Dieu, nous sommes loin de Lui et négligeons Ses paroles, peut-Il alors vraiment protéger les hommes ? Regarde tous ces païens qui ne croient pas en Dieu et s'accrochent au plaisir du péché. C'est sur leur destruction que ce chemin débouchera. Oui. Feng Gao ne croyait pas en Dieu et Lui aussi jouait, mais Satan l'a conduit à la mort, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Si tu ne pries pas, si tu doutes de Dieu, jamais tu ne briseras cette affreuse dépendance au jeu. C'est vrai, chéri. Si tu n'arrives pas à décrocher de Satan, alors ce même diable te nuira encore. Ching Wang, les paroles de Dieu nous l'ont affirmée très clairement. Quant à ce que toi, tu choisiras, cela dépend de toi. Papa, maman, j'ai eu tort. Quand je vous disais croire en Dieu, c'était afin d'avoir la paix. Je ne croyais pas avec sincérité. Je ne lisais pas les paroles de Dieu et je ne priais pas Dieu. En fait, je continuais à jouer et Satan m'a fait du mal à cause de ça. Aujourd'hui, je vois l'utilité de l'œuvre et des paroles de Dieu. Elles nous guident et nous permettent d'accéder enfin à la vérité. Elles nous éloignent de l'influence de Satan pour que Dieu nous sauve. Maintenant, je sais pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter de jouer. C'est que je ne comprends pas la vérité. Je suis aveuglé et je ne peux renoncer à la chair. Exactement. Désormais, je lirai sa parole assidûment. Je vais prier Dieu et vous suivre dans la vérité. Je crois que bientôt, je briserai ma dépendance au jeu. Oui. En effet. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Mon chéri, aujourd'hui, tu as enfin parlé avec ton cœur. Si tu crois sincèrement en Dieu, je cesserai de m'inquiéter. Chinguang, ce que tu dis là me va droit au cœur. Il reste encore de l'espoir. Oui. Papa ! Rendons grâce à Dieu. Dieu nous aime tant. Prions. Exprimons notre reconnaissance. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Allo ? Salut. Eh, ça fait un bail maintenant que je t'ai pas vu en ligne. Ou même ailleurs. Où t'es passée ? Viens traîner avec nous. Tout le monde t'attend. Je peux pas, là. Je révise. Allez, ça fait plusieurs jours que je t'ai pas vu. T'es devenu un premier de la classe ? Ne fais pas trop rire ton cerveau. Eh, écoute, à 19h, je vais mettre mon équipement à jour. Si tu ne te connectes pas vite, je vais monter d'un rang et te dépasser. Ok, j'arrive. Ok, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ils m'attendent tous. Rappelle-toi, ne sois pas en retard. Eh. Si je rate cette occasion de mettre mon équipement à jour, je vais descendre d'un niveau. Ça m'a pris si longtemps pour arriver au niveau 110. Mais j'ai prié Dieu et j'ai dit que je ne jouerai plus. Je vais jouer une dernière fois. Quand j'atteindrai le niveau supérieur, j'arrêterai de jouer. encore une panne. ne sais pas. Il y a rien. Je pense qu'il faut se marquer released comme ça. Et puis, Il y a plus. Il faut, Il n'est pas encore. Il n'est pas. Il n'est pas encore. Dieu Tout-Puissant, je sais que jouer, c'est mal. Si je pouvais voir la vérité, je saurais résister à la tentation de Satan, mais j'ai rejoué. Je me sens tellement mal, je regrette d'avoir succombé. Et maintenant, j'angoisse. Dieu, sauve-moi, je t'en supplie. J'en supplie. J'en supplie. J'en supplie. Sous-titrage ST' 501 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 Les non-croyants Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai Beaucoup de gens Oui, c'est vrai Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Oui, c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai 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 Il s'en est servi pour me manipuler et me contrôler Oui Si je m'obstinais à jouer, je pourrais être possédé par un esprit maléfique, puis torturé à mort par Satan Il a raison C'est vraiment terrifiant Oui Oui Avec du recul après tant d'années passées à jouer, j'étais possédé par les jeux vidéo Mon cerveau, lui, était aveuglé par les jeux et leurs images Parfois, j'étais très distrait Je ne savais plus si j'existais dans la vraie vie ou dans un monde virtuel Oui Si je n'avais pas contracté cette facite qui a paralysé mon bras, j'aurais plongé dans les jeux Et je n'aurais pas commencé à croire en Dieu Oui Et j'aurais couru le risque de complètement gâcher cette vie Rien qu'en pensant aux conséquences, je frémis Je pense à tous ces gens devenus accros aux jeux vidéo au point de perdre la raison Ils sont capables de faire un tas de choses dangereuses C'est vrai C'est vrai Ils sont affligés de démons et d'esprits malfaisants Et en plus, ils mettent en danger leur famille Je suis d'accord Avec le recul, même si ma facite était causée par le tourment de Satan Ça m'a permis de croire en Dieu Tout-Puissant pour qu'Il me protège et qu'Il me sauve Il y a du bien mélangé dans le mal Oui, rendons grâce à Dieu Après ça, j'ai lu d'autres passages de la parole de Dieu Chinguang, tu peux lire ? D'accord Dieu Tout-Puissant dit Jouer n'est pas quelque chose qui suit simplement les tendances sociales Si tu ne peux pas abandonner un si petit problème Ou même te contrôler Alors tu es en danger Vous devez donc chérir le temps que vous consacrez à accomplir vos devoirs Et vous efforcer, pendant ce temps, de poser une fondation solide Ainsi, vous serez en sécurité Et ne serez pas facilement emporté par ces mauvaises tendances Une fois que quelqu'un est devenu entiché d'une mauvaise tendance Alors, Il sera facilement emporté Une fois que tu as été emporté par une mauvaise tendance pour une deuxième fois Est-ce que Dieu voudra encore de toi ? Il ne voudra plus de toi Il t'a donné une chance et désormais Il ne voudra plus de toi Tu seras alors en danger Et tu seras capable de tout Mon œuvre est l'œuvre de sauver les âmes des hommes Si ton âme tombe entre les mains de Satan Alors ton corps n'aura pas de jours paisibles Si je protège ton corps Ton âme sera sûrement sous mes soins Si je te déteste vraiment Alors ton corps et ton âme Tomberont immédiatement dans les mains de Satan Peux-tu seulement imaginer Comment sera ta situation alors ? En lisant les paroles de Dieu, j'ai compris Qu'Il nous donnait un nombre d'occasions de salut limité Oui Dieu a dit tant de choses En nous rappelant, en nous exhortant et en nous prévenant aussi Et si je persistais à ne pas me repentir Si je continuais à jouer à m'éloigner de Lui, à Le trahir Alors Dieu ne m'accorderait ni Sa protection ni Son salut Oui Et dans ce cas, ne pourrais-je pas être manipulé jusqu'à la mort par Satan ? Oui En pensant à tout ça, j'ai vraiment eu peur Alors j'ai prié Dieu avec la détermination que quoi qu'il advienne, je ne L'abandonnerai jamais J'oubliais mes désirs dévergondés et mes pulsions inavouables Oui Je devais être résolu à briser mon addiction aux jeux Rendons grâce à Dieu A partir de là, j'ai fréquemment lu les paroles de Dieu, prié Dieu et assisté à des réunions pour communiquer la vérité J'ai aussi fait de mon mieux pour remplir mes devoirs avec mes frères et sœurs De cette façon, j'étais confronté à plus de choses positives et je n'étais plus obsédé par les jeux Rendons grâce à Dieu Je dois dire que parfois mon addiction revenait alors je priais Dieu J'ai souvent utilisé ces paroles afin de rester vigilant Surtout ces paroles Plus vous êtes débauchés refusant de vous soumettre à des contraintes Plus les esprits impurs saisiront toute opportunité d'infiltrer Une fois que tu as été emporté par une mauvaise tendance pour une deuxième fois, est-ce que Dieu voudra encore de toi ? Non Non Il ne voudra plus de toi Ça m'a effrayé et j'ai voulu m'éloigner des jeux Ensuite, après avoir lu d'autres paroles de Dieu, j'ai enfin compris certaines vérités J'avais enfin appris à reconnaître le bien du mal ainsi que les choses positives des choses négatives Quant aux manœuvres de Satan, au fur et à mesure, j'ai appris à identifier ces méthodes visant à corrompre et embobiner les gens J'ai discerné la véritable essence et le danger des jeux Et finalement, ils ont perdu tout intérêt Rendons grâce à Dieu Quand je voyais d'autres gens encore en train de jouer, ça me semblait être une quête vide et ennuyeuse Oui C'est comme ça que, peu à peu, je me suis libéré J'ai quitté cette souffrance et cet état de mal-être Rendons grâce à Dieu Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce au salut de Dieu Oui Les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont sorti de cette obsession qui me gâchait la vie Rendons grâce à Dieu J'ai intégré l'Église avec l'objectif d'accomplir mes devoirs Oui Et d'emprunter le bon chemin dans la vie Rendons grâce à Dieu Que Dieu Tout-Puissant soit loué Rendons grâce à Dieu L'expérience de frère Zhong Cheng ressemble à la mienne C'est précisément contre cela que je lutte en ce moment Oui J'ai envie de croire en Dieu et d'arrêter de jouer en ligne Mais je n'arrive pas à me contrôler Je me sens si mal en moi Frère Chinguang, j'ai été dans la même situation que toi Si tu ressens cette difficulté, c'est parce que tu n'as pas lu assez de paroles de Dieu C'est pour ça que c'est difficile de dominer ton envie de chair Oui À l'avenir, si tu assistes aux réunions et que tu lis ses paroles Si tu écoutes davantage de sermons, si tu chantes et que tu pries souvent Alors tu seras capable de comprendre Tu pourras comprendre la nature de ton problème Alors tu auras la force de surpasser ta chair et d'y renoncer C'est vrai D'accord C'est le seul moyen à ta disposition C'est la voie de la vérité Oui Et si moi aussi je parlais de mon expérience D'accord Je pense que cela pourrait aider D'accord Quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'étais vraiment perdue Si je lisais les paroles, c'était pour ma mère Quand j'avais envie de jouer ou quand mes amis me contactaient, je sortais et je jouais Et puis une fois, j'étais au cybercafé depuis plusieurs jours Et j'avais l'impression d'entrer en trance Sur le chemin de la maison, une moto m'a renversée et m'a projetée au loin J'ai eu le tournis et je me suis évanouie Tous les gens se disaient que j'allais mourir ou rester invalide pour le restant de mes jours Quand je suis arrivée à l'hôpital, on s'est rendu compte que mes blessures étaient superficielles et que je n'avais rien de grave Rendons grâce à Dieu C'est la protection de Dieu C'était la protection de Dieu Cet incident m'a permis de me rendre compte personnellement du danger des jeux sur Internet Sans la protection de notre Dieu, j'y aurais probablement laissé la vie Oui, certainement Pendant ma convalescence, je me suis apaisée et j'ai lu ses paroles Mon père et ma mère communiquaient aussi Je me rappelle très clairement de quelques passages des paroles de Dieu Vas-y, lis-les-nous D'accord Je vais le faire pour toi D'accord Dieu Tout-Puissant dit Oui 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 Dès que je voulais jouer, je me rappelais la scène de mon accident Penser aux conséquences que subissent les gens obsédés par le jeu m'empêchait de quitter Dieu Oui Et puis je priais Dieu, je lui disais ce que je pensais et je l'implorais de m'aider Consciemment, j'écoutais plus d'hymnes et je regardais plus de films de l'église Comme ça, sans m'en rendre compte, j'ai pris mes distances avec les jeux en ligne Grâce à Dieu Grâce à Dieu Alors, comme nous ne comprenons pas la vérité et que nous sommes de petite stature, nous devons nous efforcer d'éviter les jeux C'est vrai Et de mieux concentrer notre énergie pour lire les paroles de Dieu, chercher la vérité et accomplir nos devoirs Si nous faisons ça, alors sous peu, nous serons capables de comprendre la vérité Et alors, Satan ne pourra plus nous tromper Oui C'est vrai Pendant deux ans, j'ai lu beaucoup de paroles de Dieu et j'ai compris certaines vérités J'ai acquis une certaine connaissance de l'œuvre de Dieu Et j'ai alors compris pourquoi les gens devraient croire en Dieu Comment ils devraient vivre des vies utiles et bénéfiques Et comment mener une vie que Dieu pourra louer Par la suite, je me suis sentie encore moins intéressée par les jeux en ligne Grâce à Dieu Soudain, je trouvais que jouer était tellement ennuyeux Que c'était une perte de temps, une façon d'éviter de travailler C'est vrai Quand j'allais sur Internet, je l'utilisais pour apprendre des choses utiles À chaque fois que ces publicités de jeux apparaissaient, je me sentais révoltée et dégoûtée Et je finissais par toutes les bloquer Tu as vraiment été guidée par les paroles de Dieu Oui J'avais le sentiment profond que Dieu Tout-Puissant m'avait sauvée D'ailleurs, les paroles de Dieu m'avaient changée Je rends gloire à Dieu Tout-Puissant Amen Tu l'as dit si sincèrement et si bien Oui Tu l'as si bien dit Grâce à Dieu Les raisons pour lesquelles les jeux en ligne nous ennuient, c'est que nous ne comprenions pas la vérité C'est ça Et nous ne pouvions discerner les mauvaises choses qui viennent de Satan Oui Si nous lisons les paroles de Dieu, si nous faisons l'expérience de l'œuvre de Dieu, si nous avons acquis la vérité Alors peu importe quelle méthode Satan utilise, il ne pourra nous corrompre Oui Et alors, nous serons réellement sauvés par Dieu Oui C'est génial Par exemple, pourquoi à l'époque, Adam et Ève ont-ils été corrompus par Satan ? C'est parce qu'ils n'avaient qu'une humanité normale et qu'ils ne comprenaient pas la vérité Alors dès que Satan est venu pour les tenter, ils ont cru à ses ruses Oui Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant exprimait la vérité et accomplit l'œuvre du jugement afin de nous laver du tempérament et des divers poisons de Satan Oui En même temps, Il instille la vérité en nous C'est vrai Oui Afin que nous puissions vivre selon la parole de Dieu Cela fera de nous des personnes qui possèdent l'humanité et la vérité Rendons grâce à Dieu Une fois que nous comprendrons la vérité et que nous obtiendrons la connaissance de choses positives Nous pourrons discerner les différents leurres et doctrines maléfiques répandues par Satan Ainsi, Satan ne pourra plus nous induire en erreur C'est vrai Nous aurons vraiment vaincu Satan et été sauvés par Dieu Oh, donc grâce à Dieu, c'est formidable ! Grâce à Dieu Nous avons toutes sortes de tempéraments corrompus Nous avons beaucoup de faiblesses et de lacunes Oui Et Satan peut encore nous tromper et nous nuire Oui Nous devons lire davantage ses paroles et comprendre la vérité Oui Alors nous pourrons résoudre les différents problèmes liés aux chaînes du péché Oui Oui Êtes-vous tous d'accord ? Oui Magnifique ! Vos expériences et témoignages m'ont vraiment aidé Grâce à Dieu Avant, je ne pouvais jamais pratiquer comme vous le faisiez Pour arrêter les jeux en ligne, je vais devoir prendre moi-même l'initiative de coopérer Exactement ! Et de consciemment renoncer à la chair, lire plus de paroles de Dieu, continuer à assister aux réunions et prier, et également d'accomplir mes devoirs Ainsi, mon cœur sera occupé par des choses positives Je m'intéresserai à la vérité et j'aurai la volonté de faire des choses utiles Alors je me libérerai de ma dépendance au jeu Exactement ! Je sens maintenant à quel point il est important de croire en Dieu et de rechercher la vérité Exactement ! Si je n'arrivais pas à vaincre ma chair, ni à briser mon addiction, c'est que je ne comprenais pas la vérité C'est ça ! Si je peux saisir l'essence du problème et que j'arrive à voir la vérité, alors tout naturellement, je serai libéré de Satan Exactement ! C'est génial de croire en Dieu ! Grâce à Dieu ! À dater d'aujourd'hui, je choisis d'étudier Ses paroles, de chercher la vérité et d'ouvrir mon esprit aux paroles de Dieu Voilà ! Je sais qu'alors je serai libéré de Satan et du jeu en ligne Grâce à Dieu ! Ainsi, je serai une vraie personne et je deviendrai un bien-aimé de Dieu ! Grâce à Dieu ! C'est magnifique ! Hé, Chinguang ! Pourquoi tu nous évites tout le temps dernièrement ? Ouais, pourquoi ? T'étais pas comme ça avant ! Allez, viens ! Si on allait se faire des batailles PV... On y va ! Je ne viens pas ! Vous allez jouer ! Hé ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Hé ! Chinguang ! Tu crois pas que t'es trop dur là ? Ouais ! Tout le monde t'attend ! Hé ! T'as peur de te mesurer à nous, c'est ça ? Maintenant, je suis au même niveau que toi ! T'as peur que je te mette la pâtée ? Vous êtes encore venu me tenter, mais je ne tomberai pas dans votre piège ! Je crois en Dieu maintenant ! Dorénavant, je ne jouerai plus au jeu ! Je ne participerai plus à ces choses vulgaires et ennuyeuses ! Alors, on est toujours amis ou pas ? Si vous croyez en Dieu avec moi et venez aux réunions, alors on restera amis ! Mais si vous continuez à jouer comme ça, c'est la fin de notre amitié ! Je ne jouerai plus jamais ! Tu étais simple et naïf ! Tu étais l'un d'idéo ! Ce sourire à Dieu Illuminait ton visage Un jeune dormant profondément Dans les bras de sa mère Et l'entourant à gauche et à droite Tu étais la fierté et joie de ta mère Elle était ton rocher, ton appui Maintenant ce jeune s'est Peu à peu éloigné Et on ne peut plus voir Sans sourire lumineux Ni entendre La beauté De son chant Mon bébé Où es-tu ? Où es-tu ? N'entends-tu donc pas ? Ta maman Pleurait Reviens à la maison Mon bébé Reviens à la maison Mon bébé Qui peut sauver mon bébé ? Qui peut sauver mon bébé ? Qui peut le ramener à la maison ? Qui peut le ramener à la maison ? Et si désarmé Il a perdu son innocence première Jeter ses idéaux en chemin Il a l'air si épuisé Et le son de sa voix Est-il le plus proche ? Il n'est plus la fierté de sa maman Et elle n'est plus son rocher, son appui Mon bébé Mon bébé Qui t'a volé Ton cœur Oh, mon bébé Qui a détruit tes rêves Qui t'a pris Des bras Des bras De ta Maman Mon bébé Où es-tu ? N'entends-tu donc pas ? Ta maman Pleurait Oh, mon bébé Oh, mon bébé Reviens à la maison Mon bébé Reviens à la maison Mon bébé Qui peut sauver mon bébé ? Qui peut sauver mon bébé ? Qui peut le ramener à la maison ? Reviens à la maison Enfant Ta maman T'attend Splash Bio Hub ándono Enfant 智 Ant